A Issyro, dans le Haut-Ouelé, la ministre provinciale en charge de l'éducation primaire et secondaire a déploré la violence sexuelle perpétrée contre une élève finaliste par un inconnu à 57 km de la ville d'Issyro alors que la victime était dans un état d'inconscience, suivant Françoise Azaro Kani dans cet extrait choisi par votre rédaction. Vers minuit de ce dimanche, 30 août, ces élèves finalistes venus de Rungou, situés à 67 km de la ville d'Issyro, logés au centre diocésain charismatique, ont été visités par des inconnus qui ont apporté des téléphones, de l'argent et d'autres biens de valeur. 2. Lors de cette extrusion, une élève a déclaré avoir été violée dans un état de conscience, alertée par les organisations de la société civile spécialisées dans la lutte contre la violence sexuelle, notamment la voix des opprimés. 3. La société civile force et vive, le gouvernement provincial a instruit les services dont la police d'enfant et de lutte contre la violence sexuelle, la mairie d'Issyro pour s'occuper de la situation. 3. Aussitôt sur terrain, la prise en charge psychologique, médicale, sociale et judiciaire a été organisée. 4. Ce matin, le 31 août 2020, la victime ainsi que ses condisciples ont bien passé les épreuves des dissertations. Pour ce faire, le gouvernement provincial condamne avec fermeté cet acte barbare et rassure l'opinion que toutes les batteries sont mises en marche pour retrouver les auteurs, tant intellectuels que matériels, en vue de permettre la justice de faire son travail.